Ce sont des bipèdes très actifs. Sans jamais atteindre des tailles gigantesques, ils possèdent néanmoins un cerveau relativement important proportionnellement à leur taille. Ce sont des carnivores très bien armés, la plupart du temps évoluant en meute. Ils sont des dinosaures-théropodes qui, au fil de l'évolution, ont vu leur écaille se muer en plumes. Ils sont véloces, ils sont féroces, ce sont les droméosauridés. Chers auditrices et chers auditeurs, Bienvenue dans cet épisode plein de griffes et de dents, consacré aux terribles raptors. Pour aller à la rencontre des raptors, il nous faut remonter dans le temps jusqu'au jurassique. Plus exactement au jurassique moyen. Nous sommes il y a à peu près 170 millions d'années. C'est à ce moment de l'histoire qu'apparaissent les droméosauridés. Si les droméosauridés, ou pour faire simple, les raptors, atteindront leur apogée au cours du Crétacé, cette fois-ci, je ne vous dirai pas qu'ils se sont éteints à telle ou telle période, car cette lignée de dinosaures est bel et bien toujours présente. Certes, ils ont évolué et leur aspect a bien changé. Désormais, ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils furent autrefois. Cependant, aujourd'hui, comme chacun le sait, nous les appelons des oiseaux. Et ils sont l'un des groupes de vertébrés les plus prolifiques du règne animal. Ça, c'est pas faux. On compte environ 10 000 espèces d'oiseaux sur la planète. Exact. Mais revenons au mésozoïque. Sur notre arme phylogénétique ultra simplifiée, nous voyons que les raptors sont des dinosaures. Des dinosaures issus des archosaures ayant survécu à la crise Pernentrias. Voilà à peu près 251 millions d'années. Ce sont des dinosaures appartenant à l'ordre des soriciens, tout comme leurs immenses cousins que sont les abélosoridés ou autres tyrannosoridés. Et plus précisément, ils appartiennent au sous-ordre des dinosaures théropodes. Et parmi les théropodes, il nous faut regarder du côté des coélures osoriens pour savoir d'un sceau issu ces fameux raptors. Si nous continuons à nous enfoncer dans la phylogénie, nous constaterons qu'ils font partie du clade des maniraptoriens. Ce dinosaure bipède aux longues pattes antérieures qui inclut entre autres les oviraptors, un clade qui à lui seul recense plus de 30 genres, qui inclut par exemple l'incontournable Vélociraptor ou encore le Variraptor, l'Uttaraptor, le Godzilla... Morphologiquement parlant, ils ont bien entendu toutes les caractéristiques des dinosaures théropodes, les os creux et les sacs aériens. Mais s'ils ont été classés dans le clade des maniraptoriens, c'est pour une bonne raison, la taille de leurs pattes antérieures. A la différence des pattes atrophiées des grands théropodes comme le T-Rex, les droméosaures possèdent des pattes bien développées, relativement longues, qu'ils peuvent aussi bien replier le long de leur corps ou déployer latéralement. Au bout de ces longues pattes, leurs mains, si je peux ainsi m'exprimer, elles possèdent trois doigts, relativement longs, équipés de grandes griffes tranchantes. Et puisque nous en sommes à parler de son arsenal offensif, ces redoutables chasseurs possédaient aussi des griffes aux pattes postérieures. Notamment, ces deux fameuses griffes rétractiles en forme de fossiles, outils multifonctions emblématiques de tous les raptors. Celles-ci sont constamment rangées en hauteur le long de leurs chevilles, afin de ne pas les abîmer inutilement. Et qui, à l'instant des fédets, sont utilisables à la demande, quand le besoin s'en fait sentir, à savoir du rin et de l'attaque, pour pouvoir déchirer, lacérer, saigner, écorcher, étriper, éventrer, éviscérer. Oh là, oh là, calme-toi, calme-toi. Les griffes de ses pattes intérieures, oui. Mais la fameuse griffe fossile, celle-ci n'était pas particulièrement tranchante. Non, non. Elle servait surtout à s'accrocher à sa proie lorsque celle-ci était d'une taille conséquente. Pour en terminer avec son arsenal, il nous faut parler de son énorme tête garnie de dents serrées. Dents plutôt petites et nombreuses, le plus souvent crénolées, et courbées vers l'arrière pour une meilleure efficacité. Par ailleurs, une autre arme bien utile est la vision. En effet, leurs yeux, comme tous les prédateurs, sont disposés vers l'avant, leur conférant une vision binoculaire. Vision binoculaire leur permettant d'évaluer aisément les distances. Un élément indispensable à tout bon prédateur. Sous la tête, un cou. Un cou qui, à l'instar des oiseaux actuels, forme le S typique des théropodes. Et pour en finir sur la morphologie de ces machines de guerre sur pattes, une queue. Une queue semi-rigide faisant office de contrepoids. bien utile en termes d'équilibre durant les courses-poursuites. Autre chose, je vous disais en introduction que ces animaux possédaient un cerveau relativement grand par rapport à la moyenne. Ce dernier devait très certainement lui apporter la meilleure des armes, l'intelligence. Intelligence est peut-être un grand mot. Néanmoins, il semblerait que ça leur permettait une certaine sociabilité, afin de chasser un meute, à l'instar des loups actuels. Une chose est sûre, c'est que chasser un meute donnait de bien meilleurs résultats. Bien que quelques fossiles ont été trouvés dans l'hémisphère au sud, la grande famille des raptors était surtout présente sur le continent nord, la Lourasie. Lourasie, qui, pour rappel, constitue aujourd'hui les Etats-Unis, l'Europe du Nord et l'Asie. Il est à noter que durant le Jurassique, une grande partie de l'Europe du Sud était sous les eaux de l'océan Tétis. Le peu de terres émergées, formant un archipel semblable au Japon actuel. Ce n'est qu'au Crétacé, quelques millions d'années plus tard, que l'Europe du Sud émergera complètement de l'Athétis. Océan Tétis, qui, lorsque les terres l'encercleront, deviendra plus tard la mer Méditerranée. En effet, le continent gondwana, qui regroupait autrefois l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique, n'a à ce jour livré que très peu de fossiles de tomber aux ors. Tout au moins, pour l'instant. Ainsi, la majorité de fossiles de ces animaux ont été découverts aux Etats-Unis et en Asie. Et quelques-uns en Europe, notamment le Barry Raptor, découvert par chez moi, dans le Var, dans le sud de la France, et décrit en 1998 par les deux paléontologues français, Jean Le Leuf et Eric Buffetto. Et inutile de mettre les dates, ils sont encore de ce monde. D'accord, d'accord ? Poursuivons avec quelques-uns de ces Raptors. Le célèbre Vélociraptor. Vélociraptor est découvert en 1923 par un certain Peter Kaisel, un membre de l'équipe du célèbre explorateur américain Roy Chapman Andrew lors d'une expédition dans le désert de Gogu. Le Vélociraptor est un petit dinosaure d'à peu près 80 cm de haut pour environ 2 m de long. Et il vécu durant la fin du Crétacé. Il est léger, il est très agile. Ce petit dinosaure était bâti pour la chasse. Bien entendu, celui-ci possédait tout l'attirail commun aux Raptors, les os creux, les sacs aériens, et bien sûr, des griffes tranchantes faites pour déchirer et la serrer ses proies. Bref, pour les blesser à mort. Effectivement, car bien que sa mâchoire en se garnit d'une multitude de dents à serrer, elles ne sont pas adaptées pour tuer. En outre, sa mâchoire ne dispose pas d'un muscle suffisamment puissant pour donner la mort d'un seul coup de dents. On peut donc en conclure qu'il utilisait ses dents non pas pour tuer, mais pour décortiquer ses proies une fois terrassées. Ou alors, il ne chassait que des proies au taillot modeste. En 1971, un des fossiles les plus fantastiques jamais découverts est mis au jour. Une véritable scène de vie fossilisée. Il s'agit d'un vélociraptor aux prises avec sa proie, un protocératoque. Ces derniers ont semble-t-il été surpris par une coulée de boue ou l'effondrement d'une dune durant leur combat à mort. Et ils sont restés ainsi enchevêtrés l'un pour l'autre pour l'éternité. Par ailleurs, en 2007, on découvre un spécimen dont un os de l'avant-bras présente des petites bosses placées tout le long de l'os à intervalles réguliers. Ce qui n'est pas sans rappeler les points de fixation des plumes que l'on retrouve sur les os des oiseaux. La preuve incontestée de l'emplumage des vélociraptors était démontrée. Passons maintenant à un spécimen un peu plus grand. Le dénommé Denonicus. Ce terrible raptor, estimé à 3-4 mètres pour 80 kilos, arpentait les terres de la future Amérique du Nord au début du Crétacé. Armé jusqu'aux dents, et c'est le cas de le dire, il était agile, rapide et très bien armé. Sa tête d'environ 40 cm était garnie d'une soixantaine de dents encurvées et effilées. Ce dinosaure devait être une vraie terreur. Les Américains ! Denonicus semble être l'équivalent américain du variraptor français. Pour la petite histoire, Denonicus s'est découvert au cours d'une campagne de fouilles focalisée sur un dinosaure ornithopode. C'est juste par le plus grand des hasards qu'un membre de l'équipe du paléontologue par non loin va tomber dessus. Le spécimen se trouve non loin du fossile principal. Ce petit aéropode qu'il nomme officieusement Daptosaurus agilis est difficile à extraire de sa gamme de pierres. Il remet donc le travail à plus tard. Malheureusement, il ne reprendra jamais son étude. Il faudra attendre les années 60 pour que le paléontologue John Ostrom qui avait examiné le fossile 30 ans auparavant fasse le parallèle lors de la découverte d'une myriade d'os fossilisés de Denonicus. Puis finalement, c'est en 1969 qu'il nomme l'animal Denonicus. Mais au cours de l'étude du fossile, Ostrom fait une découverte qui va bouleverser le petit monde de la paléontologie. Je l'explique. Dans les années 1860, suite à la publication de L'origine des espèces par Darwin, un dénommé Thomas Henry Huxley, pour info, c'était le grand-père de Haldus Huxley, vous savez, le meilleur des mondes, le bouquin de SF. Absolument. Donc, Thomas Henry Huxley, qui est un fervent défenseur de la théorie darwinienne, suite à la comparaison des fossiles de l'archéopteryx, le petit héropode nommé comme Suconatus, aimait l'hypothèse que les oiseaux pourraient être les descendants des dinosaures. Et là, levé du bouclier, ils n'ont pas aimé, quoi, comment, ou ça, mais c'est pas possible, mais c'est un scandale. Ouais, c'est à peu près ça. Même le grand Richard Owen est outré par cette théorie. Nein, 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 bref, vous l'avez compris, il ne va le rien savoir sans preuve formelle. Aussi, Thénonikus va apporter sa contribution, car durant l'étude du dit fossile, Ostrom remarque la présence de clavicules. Or, les clavicules sont supposées être absentes chez les dinosaures, alors que chez les oiseaux, elles sont très développées. En outre, Ostrom, imaginant ce dinosaure extrêmement actif, ouvre la voie à une nouvelle théorie qui dit qu'il s'agirait de dinosaures à sang chaud. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Bref, passons à un modèle encore plus grand. Du côté des États-Unis, la vedette, c'est Huttaraptor, le plus grand spécimen de droméosaurides est découvert à ce jour. Comme son nom l'indique, Huttaraptor est découvert en 1975 dans l'Utah, près de la ville de Moorav par un certain Jim Jensen. Il s'agit d'un spécimen relativement grand mesurant entre 5 et 7 mètres pour un peu moins de 500 kg et il date du crétacé inférieur. Cependant, le fossile est loin d'être complet. Il faudra attendre 1991 pour que le paléontologue James Kirkland découvre d'autres fossiles de cet animal. Entre autres, une époustouflante griffe de pas moins de 22 cm. 22 cm, ça fait froid dans le dos. Et si à l'image de ses compères Hichelser meute, j'imagine qu'il devait s'attaquer à des proies relativement conséquentes, comme les iguanodons, ornithopodes qui vivaient à la même époque. Absolument. Telle est l'idée que s'en font les scientifiques. A ce même moment de l'histoire, au crétacé inférieur, sur le continent asiatique, un autre raptor évoluait dans le milieu arboricole. Si Utaraptor était un géant, celui-ci est un nain. C'est l'un des plus petits de la famille d'Hydroméozoridae. Il s'agit du Microraptor. Le Microraptor est celui qui nous a laissé un très beau fossile, apportant la preuve irréfutable que les raptors étaient bel et bien emplumés. Le premier fossile est découvert en Chine en 1999, dans la province de Lyoninge. Il s'agit d'un raptor d'environ 50 cm. Puis, un second fossile est découvert et décrit en 2003. Il est deux fois plus grand que le premier. Celui-ci est nommé Microraptor Guy. Un autre petit raptor mesurant entre 50 et 90 cm. Le fossile nous dévoile un animal dont les quatre pattes et la queue sont entièrement recouvertes de plumes. Plus fort encore, le fossile est dans un tel état de conservation qu'après des analyses approfondies, on a pu conclure que la parure de ce petit raptor était d'un noir brillant. Cependant, ce n'est pas un oiseau et celui-ci n'est pas en mesure de battre les ailes. Il ne fait que planer à l'instant des écureuils volants actuels. Si les griffes de ses cousins servent à éviscérés, éventrés, étripés, écorchés, saignés, lacérés, déchirés, oui, 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 les griffes du Microraptor car il est équipé du même arsenal que ses cousins, il lui permet de s'accrocher et de grimper il devait se jeter dans le vide pour planer d'arbre en arbre. Quoi qu'il en soit, bien qu'il est ridiculement petit par rapport à ses cousins, il n'en demeure pas moins un raptor, un prédateur. Et comme tout bon prédateur, celui-ci devait parcourir la canopée en quête de proie. Et vu sa taille, il y a certainement des insectes, des petits reptiles ou autres petits mammifères arboricoles qui devaient pulluler dans les forêts du Crétacé. Donc, pour conclure cet épisode, je vous dirais que lorsque vous aurez l'occasion d'observer un oiseau pigeon ou un moineau ou que sais-je. N'oubliez pas les terrifiants prédateurs qu'ils ont pu être dans le passé. Bien, mais voilà pour cet épisode plus long que prévu. Comme vous l'avez constaté, dans les images derrière moi, les raptors n'ont pas toujours été emplumés. Désolé, mais comme vous devez l'imaginer, ce n'est pas toujours facile de trouver les images adéquates. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et pour être au courant des dernières infos, ou valéontologiques, car il y en a pas mal. Eh bien, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous laisse, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada